Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Nous sommes le lundi 29 mars 2021 et pour ce 16e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Philippe Pasco. Bonjour Philippe. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Comment vont les esprits libres ? Eh bien je vais très bien, et toi ? Ça va, tant qu'on ne m'a pas tué, je suis vivant. Eh bien c'est magnifique, on va passer une heure et demie passionnante, on va parler de politique, de corruption, de pouvoir, de mensonge d'État. Voilà, je rappelle rapidement que tu as été maire adjoint d'Evry auprès de Manuel Valls il y a maintenant plus de 10 ans, puis conseiller municipal, ancien conseiller régional aussi. Tu es chevalier des arts et des lettres, Philippe Pasco, donc 25 ans de vie politique derrière lui. Tu as fréquenté de très nombreux élus politiques de premier plan. Tu milites aujourd'hui maintenant depuis près de 10 ans pour une transparence totale de l'exercice politique, contre les abus de pouvoir, la corruption généralisée et les mensonges d'État. Tu es l'investigateur avec quelques amis de la demande par exemple d'un casier judiciaire vierge B2 pour être élu, une demande d'ailleurs soutenue par une grande majorité du peuple français. Tu es aussi engagé dans de nombreux combats de société. Tu as ainsi participé pendant plusieurs mois au moment des Gilets jaunes où j'ai eu la chance de te voir dans des manifestations avec des lives parisiens. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais citer Délu, 400 politiques aux prises avec la justice sorties en 2014 chez Max Milo, mais aussi Pilleur d'État qui m'a permis de te découvrir en 2015, qui recense tous les abus, enfin de nombreux abus légaux dans lesquels se vautrent sans vergogne la classe politique française. Salaire exorbitant, exonération d'impôts, retraite douillette, on va en parler dans notre échange. Puis c'est un livrage qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, à même près de 120 000 je crois selon mes recherches. Et tu as sorti plus récemment Pilleur de vie en 2018 et Mensonges d'État en 2019. On peut lire les mots, les mots sont de plus en plus vidés de leurs essences pour mieux nous diriger dans un seul sens. Le mensonge devient la règle et la vérité l'exception. Merci encore Philippe, à toi d'être avec nous ce soir et je rappelle aux internautes que la série Penseurs Hétérodoxes du Front Médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels qu'on interview s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Voilà, encore merci et après cette présentation un peu formelle, on reviendra dans une première partie plus en profondeur sur ton parcours, mais je te laisse encore une nouvelle fois te présenter rapidement si tu le veux bien Philippe.